Toute cette semaine avec vous, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous en tout cas. Donc globalement, je vais démarrer par vous remercier déjà d'être présents et également remercier l'ensemble des personnes qui nous ont aidé pour que cet événement ait lieu. Vous voyez qu'on a énormément de partenaires pour cet événement, qu'on les remercie vraiment vivement. On a eu le soutien d'Euro, l'Association Européenne de Recherche Opérationnelle. Donc à mon reconnaissance internationale, on est plutôt fiers. Mais cette école est organisée en particulier conjointement avec le groupe de recherche CNRS sur la recherche opérationnelle, avec le groupement de recherche informatique, mathématique. Donc ça c'est les deux gros soutiens également de cette école. Et ensuite, on va avoir IBM, bien évidemment, qui nous accueille aujourd'hui dans ces locaux. Donc merci beaucoup pour cet accueil. Et c'est en soutien de l'équipe aussi de recherche, le LIRM de Montpellier, le LIMOS de Terre-Lenferrand, et le LISOM de Trois-Lenferrand, qui était là-bas, voilà. Et ainsi que d'autres partenariats sur Montpellier, donc l'Institut de Sciences et de Données de Montpellier, voilà, et des groupements de recherche également. Donc le GT2L représenté, enfin je vais vous montrer les noms après, le groupe de travail UMI, donc météoristique, enfin le groupe de travail de Euro, et le groupe de travail, un groupe de travail du GDR Informatique-Mathématiques, qui est le GT-IQ. Voilà, tout ça est, j'ai oublié, l'université donc évidemment, également. Et la chaire Connected Innovation, voilà. Donc l'ensemble des partenaires sans lesquels cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à tous ces soutiens. Et si on perd de l'école, je vous l'ai dit, c'est organisé par le GT2L, donc Philippe Lacombe qui est ici présent, et moi-même. Pour le GTIQ, nous avons Simon Perdri qui vous fera d'ailleurs la première présentation de ce matin, juste après. Pour UMI, c'est Euro, c'est Max Eau. Et en organisation locale, nous avons évidemment Eric Gouraud, du Lire, et Jean-Michel Torres, d'IBM, pour l'organisation locale. Donc globalement, beaucoup de monde derrière cette école. Beaucoup de soutien parce que c'est quelque chose, c'est une thématique qu'on pense vraiment porteuse. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous partagez un peu cette avis aussi. Donc nous allons initier une grande partie d'entre vous. après, ils connaissent déjà un petit peu, donc ils auront peut-être un petit peu plus loin. sur l'organisation de cette école. de cette école. Le positionnement de cette école, c'est de faire découvrir l'informatique quantique à un public qui n'est pas forcément connaisseur. Donc ici, c'est un public visé, ciblé de recherche opérationnelle. Voilà, donc on va faire une présentation des fondements, des choses de base en informatique quantique, des fondements scientifiques. Donc ça a un rôle d'apprentissage et puis aussi de sensibilisation, pour montrer un petit peu ce qui se passe en informatique quantique et créer des liens, en fait, entre les communautés. OK. Alors, il y aura deux aspects. Les matinées vont être les cours, des présentations d'introduction à l'informatique quantique et les différents algorithmes quantiques. Et les après-midi, qui vont être dédiés à des TP, donc sur machine, pour mal-métir. Alors, donc, les intervenants. Donc, je vais tout à l'heure vous faire une vraie introduction à l'informatique quantique. Ensuite, donc demain, on aura Emmanuel Kandel, qui parlera précisément d'algorithmes particuliers, de l'algorithme de Grover, qui est un algorithme quantique pour chercher des éléments. Donc ça sera jeudi matin, des algorithmes particuliers, qui s'appellent QAOA et BQE. Donc c'est des algorithmes qu'on espère implémenter le plus rapidement peut-être. Jean-Louise nous parlera d'une autre approche d'informatique quantique qui est plus sur des approches annealing. Mais là, je suis en train de faire le teaser. Donc j'empiète sur le transparent suivant. Donc il y aura aussi Simon Martiel, qui nous parlera d'algorithmes particuliers, de backtracking. Jean-Michel Torres qui est ici, qui va s'occuper d'IBM et donc qui sera plus sur la partie TP en anti-snit, donc des ateludis. Eric qui est là et qui va aussi s'occuper de TP. Et puis Philippe aussi avec certains TP sur le PS. OK, alors je vais commencer déjà à parler un peu plus du contenu d'informatique quantique. Donc je vais commencer par les postulats de la mécanique quantique. Alors pour ne pas prendre peur, moi je ne suis pas physicien, je suis informaticien. Donc je vais vous présenter en fait l'informatique quantique comme un modèle de calcul. Quelles sont les règles du jeu qu'on peut utiliser en tant qu'informaticien pour faire des algorithmes quantiques. Je ne parlerai pas vraiment de physique, c'est vraiment les règles du jeu qu'on peut utiliser pour faire de l'informatique quantique. Donc je parlerai des notations associées à des circuits quantiques, puisque les circuits quantiques, ça reste le modèle qu'on utilise en fait le plus en informatique quantique pour décrire des algorithmes quantiques. Donc des circuits ou alors des langages de programmation qui se dit sont des langages un peu plus textuels qu'on a en plus envie d'utiliser mais qui au fond sont essentiellement des langages de description de circuits. On va retrouver ces circuits quantiques derrière. Et puis je commence là à donner des premiers algorithmes quantiques qui, voilà, pour mettre un petit peu pied à l'étrier, des algorithmes assez simples pour les premiers algorithmes quantiques. Alors en termes d'algorithmes quantiques, les choses sérieuses vont plutôt commencer demain avec Emmanuel Jandel qui présentera l'algorithme de Grover qui cherchait des éléments dans une base de données avec une séparation entre classique et quantique. Donc il sera d'abord le cas où on n'a plus de seule solution dans la base de données et puis ensuite il généralisera le cas où on a plusieurs solutions. Le cas où on ne sait pas combien il y a de solutions. Donc ensuite, Benoît Valiron, moi qui est là-haut, nous parlera donc de Huawei et de VQE, donc des algorithmes variationnels, des méthodes variationnelles. Donc l'idée c'est qu'on a des circuits quantiques qui dépendent de paramètres classiques et puis en fait on essaye de résoudre un problème en trouvant les meilleurs paramètres possibles. Donc il va nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ça. Et puis avec des applications, notamment à MaxCut et puis au TSP c'est plus potentiellement. Donc Simon Martiel qui va encore arriver vendredi, parlera lui de l'algorithme quantique donc un peu plus avancé comme les marches quantiques et puis notamment l'application au backtracking j'en parlerai, on aura l'occasion d'en parler, donc des algorithmes un peu plus avancés pour chercher des éléments pour résoudre des problèmes. Et puis Stéphane-Louise nous parlera de on a calculé la diabétique donc ça c'est un petit peu un pas à côté, donc on a calculé la mémoire, on a un peu la machine qui se veut universelle donc c'est un modèle un petit peu particulier et donc il nous parlera de ce cas. Ok donc pour un aperçu, si vous avez des questions, vous pouvez vous référer vos sites web sur lesquels vous trouverez le programme détaillé et puis voilà, si vous avez des questions et des informations sur l'organisation, notamment il y a un PDF, qui décrit un peu comment se débrouiller, comment sont organisées les journées. Alors on est donc vraiment fait l'archipérationnel, on a le GDR Euro qui est un continent sponsorisé de l'école et donc j'ai fait ça par exemple le premier du GDR, ici en France. Merci. Bonjour à tous, je ne vais pas vous... On ne peut le diser très longtemps, c'est juste pour dire un mot sur le GDR Recherche Conventionnelle qui est particulièrement heureux de pouvoir co-financer cet événement. Donc les groupements de recherche, c'est des structures du CNRS qui visent à animer, structurer, faire de la prospective sur un tel donné, donc des écoles, des workshops, et en termes de structuration de la recherche opérationnelle, on a dit, on a un peu séparé les activités en plusieurs axes. Je vous cite les axes GDR Recherche Opérationnelle pour vous donner une idée. Il y a un axe d'optimisation mathématique avec d'un côté tout ce qui est représentation combinatoire et programmation de nombres entiers et de l'autre représentation mathématique non linéaire. Il y a un axe sur la complexité, l'approximation, les graphes. Il y a un axe sur les méthodes hybrides, météoristiques, programmation par contrainte. Donc ça, c'est un peu les axes méthodologiques, disons. Ensuite, on a un des axes qui sont plus... Il y a aussi l'axe décision, modélisation et incertitude qui s'occupe par exemple de la théorie des jeux algorithmiques, des processus de décision marquant bien et l'autre. Ça, c'était pour les axes méthodologiques. Et on a deux axes qui sont un peu plus sur les grands domaines d'application, donc ordonnancement, planification et agis-services transport de l'autre. Donc en particulier le groupe GT2Z sur le transport et la logistique qui a pour réaliser cet événement avec des applications de l'infantique quantique ou OTSB pour exemple. Et donc on s'intéresse bien sûr à tout ce qui peut faire évoluer notre discipline et donc on est curieux, même personnellement je ne connais pas l'informatique quantique, donc on est très curieux de voir ce que ce domaine peut apporter à notre discipline et notamment pour résoudre en plus efficacement des problèmes ici. C'est ce qu'on fait principalement. Alors juste un mot sur les animations qu'on fait et puisque là il y a pas mal de jeunes chercheurs dans la salle, je vous invite à aller sur le site du GDR de recherche opérationnelle. Là, cette année par exemple, on a organisé trois écoles thématiques ou financées ou organisées comme celle-ci. Il y a eu une école sur le B-level programming avec l'optimisation non linéaire qui a eu lieu en ligne au mois de mai ou juin et on va organiser à la fin du mois, peut-être qu'il est encore possible de s'y inscrire, donc n'hésitez pas, une école thématique sur l'ordonnancement. Ça sera à Paris en 2006. Et puis on organise aussi des workshops que vous avez fait sur la recherche opérationnelle pour l'aide à la décision et l'optimisation dans le cadre de la crise du Covid. Il y a pas mal d'actions là-dessus. Je vous invite à aller voir le site. si vous êtes intéressés et on fait aussi des aides à la mobilité pour les jeunes chercheurs. Donc cette année, ça a été un peu particulier comme l'année précédente avec le Covid, ça a été un peu difficile de bouger. Là, je profite juste du fait que vous êtes là pour dire qu'il nous reste du budget. Donc si vous avez un projet de mobilité en France ou à l'étranger, envoyez un mail à la direction du GDR et si c'est quelque chose qu'on peut financer, on vous répondra. Voilà. Donc je vous prendra la parole depuis longtemps. Merci aux organisateurs et bonne école à tous. Oui ? Juste pour vous donner quelques informations sur Euro. Donc Euro, c'est une fédération des associations nationales de recherche opérationnelle en Europe qui est un peu au-delà. Le but d'Euro, c'est de promouvoir l'utilisation et le fonction de la recherche opérationnelle et c'est ce qu'on fait à travers un certain nombre d'activités, notamment en soutenant des initiatives comme celle qui a vu le jour aujourd'hui ici. Euro est très intéressé par cette thématique recherche opérationnelle quantique. Alors moi, à titre personnel, parce que j'ai suivi de près les travaux de Philippe et d'Éric, les premiers travaux de Philippe et d'Éric et puis que je me suis appliqué dans l'organisation de cette école. Donc à titre personnel, je suis effectivement très intéressé de savoir ce qui va se passer avec le temps-ci dans le futur. On en parlait même au petit déjeuner ce matin. Et Euro voit aussi ça comme une fiche très prometteuse de recherche et donc voudrait s'appuyer un petit peu sur cette première initiative lancée par Éric, Philippe, Caroline et Simon pour profiter de cette dynamique et créer un working group qui est un des instruments d'Euro dans le domaine. Donc moi, je vous pousse à la création de ce working group. Le principe d'un working group, c'est de se réunir de temps en temps et puis aussi de proposer des sessions et éventuellement des streams dans les conférences Euro. La prochaine conférence Euro aura lieu en Finlande à Espo. En général, c'est au mois de juillet, début juillet. Je vous donnerai l'info, je la mettrai disponible sur le site. Et il y aura forcément des sessions dans ce domaine-là. Donc on est vraiment très attentifs à ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer et on voudrait profiter vraiment de cette dynamique pour continuer dans cette direction. Donc je vous invite à rester connectés sur cette page de l'événement en ce moment et puis quand le Working Group sera créé, en général, le Working Group, l'adhésion est gratuite et puis après, il suffit de participer aux événements pour pouvoir profiter de toutes ces dynamiques. Donc surtout, n'hésitez pas et je voudrais adresser un grand bravo Philippe et Eric, particulièrement, qui nous tous se sont au région avec Simon, pour arriver à faire de cet événement une réalité et pour laquelle l'Euro est très très content d'avoir continué. Voilà, donc merci beaucoup et puis bonne continuation de l'événement. Merci. 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 Merci.